— Messieurs Brunet Neumann. — Bonjour Jean-Jacques. — Vous êtes là avec nous, ici, au Muséum d'Histoire Naturelle. — Ce qui est plutôt la place naturelle de Neumann. — Ah bon, pourquoi ? — Moi, je suis venu pour l'accompagner, parce qu'il fait partie de cette grande galerie de l'évolution. — Ah bon ? Oui, oui, Neumann. — Vous le mettez où, en fait ? — Je le mets au départ. Le Neumann, je le mets au départ. — Oui, vous le mettez au départ. Gilles Boeuf peut se mêler à la conversation. Est-ce que l'écologie, la défense de l'environnement, est un problème de riche ? — Jean-Jacques, si vous considérez évidemment que l'écologie, c'est de rouler en véli, de faire son tri sélectif ou de prendre une douche plutôt qu'un bain, ben oui, c'est un problème de riche. La vérité, c'est que c'est surtout un problème de pauvres. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 30 millions de déplacés climatiques par an aujourd'hui, avant la réunion de Paris, avant qu'on prenne des décisions majeures pour l'environnement ? — Parce que vous croyez qu'on prendra des décisions majeures à Paris ? — Est-ce que vous imaginez que les dérèglements climatiques tuent déjà aujourd'hui 7 millions de gens par an ? Ce sont des chiffres absolument considérables. Et pas dans les pays riches, dans les pays pauvres. Et c'est un problème de pauvres. Pourquoi ? Parce que les pays riches sont les fauteurs de troubles. Il y a 15 pays qui sont responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Deux pays, les États-Unis, la Chine, 40% à eux deux. Et si vous ajoutez à ça que les dérèglements climatiques sont cause de guerre, ben c'est pas un problème de riche, c'est un problème de pauvres. — Alors Eric, il a un peu raison. Ces Africains qui traversent la Méditerranée ne sont pas victimes que des guerres. Ils sont aussi victimes des dérèglements climatiques. Et ils fuient les pays sahéliens pour venir en Europe. C'est une des causes de ces migrations. C'est aussi, pour moi, fondamentalement un problème de riche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les sociétés, on observe que les sociétés dans le monde entier s'intéressent aux sujets environnementaux dès lors qu'elles accèdent à un certain niveau, comment pourrais-je dire, d'embourgeoisement. L'Inde, par exemple, c'est un des briques. L'Inde n'est pas très intéressée à 7 minutes par les sujets environnementaux. En revanche, depuis très peu de temps, la Chine, aujourd'hui, la Chine est littéralement happée par l'économie verte et fait venir des concepteurs de villes, des architectes de très haut niveau qui sont préoccupés par la question de l'environnement. Donc la Chine est passionnée par ça. Regardez d'où nous venons, nous. Regardez, j'ai vu l'autre jour, j'ai revu la première saison de Mad Men. Et Don Draper, Jean-Jacques, le héros de Mad Men, il est dans les années 60, il va pique-niquer parce qu'il vient d'acheter une nouvelle Cadillac. Il pique-nique près de New York, dans une forêt, avec ses enfants. Et à la fin du pique-nique, il secoue la nappe, il prend les bouteilles de coca et avec ses enfants, il les jette dans la forêt. Tout le monde est content et on remonte dans la Cadillac et on va à New York. C'était il y a 40 ans, simplement, aux Etats-Unis. Éric, je vais vous donner un chiffre. Nous, nous avons accédé aux préoccupations environnementales, c'est tout frais. Éric, je vais vous donner un chiffre, parce que les Etats-Unis, évidemment, sont parmi les principaux fauteurs de troupes. Peut-être le premier pays avec la Chine. Très bien. En 1980, les dérèglements climatiques aux Etats-Unis coûtaient 2 milliards de dollars au gouvernement américain. C'était déjà 14 milliards au début des années 2000. Pour la seule année 2012, l'année de l'ouragan Sandy, ça a coûté 200 milliards de dollars au gouvernement américain. Donc oui, Brunet, il a raison. Et en fait, c'est ça la réponse à votre question. C'est que c'est un problème de pauvres, et c'est évident, mais c'est aussi un problème de riches indiscutablement. Je voudrais avoir l'avis de Gilles Boeuf. Ce qui est très clair, c'est que c'est toujours les mêmes qui traquent en premier, les pauvres. Et ils sont très concernés. Cette question actuelle est vraiment une crise également écologique qui emmène tous ces dérèglements qui sont là. Et ça, il faut le prendre de considération. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se mettre dans la peau, nous, de gens qui vont être vertueux et donner des leçons à tout le monde. On a quand même bien massacré nos environnements en Europe depuis un certain temps. On perd moins d'espèces pour encore passer. Ils sont déjà appartis. Ce qui est clair, c'est qu'il faut éviter aux gens peut-être de refaire les bêtises qu'on a pu faire dans des pays développés il y a quelque temps. Sauf que maintenant, les grands discours des pays riches, ça suffit. Et les pays les plus pauvres nous regardent en disant maintenant, il faut passer aux actes. Oui, bien sûr. Il y a quand même un sujet majeur. C'est qu'on l'a vu avec le Grenelle de l'environnement. Quand ça va bien, l'économie, on est proactif. On a envie d'être écolo. Et puis, dès que ça se dégrade, dès qu'on a une crise comme celle de 2008, on l'a vu, Sarkozy a tourné Kazakh. C'est-à-dire que tous les engagements qu'on avait pris au moment du Grenelle de l'environnement avant la crise, On peut comprendre qu'en période de crise, les Français soient davantage passionnés par la question du pouvoir d'achat, du chômage, de la maîtrise des flux migratoires. Comme disait Clémenceau à propos de la guerre et des militaires, l'écologie est une chose trop grave et trop sérieuse pour la laisser aux seuls écologistes. Oui, ça on est assez d'accord. Il est 7h55, 8h05. Merci d'être avec nous.